Bonjour, bienvenue dans Carrette, aujourd'hui je vous donne mon avis sur la gentille et très sympathique motorisation 1.5 dci 105 turbo ! Oui bon c'est un turbo, c'est un diesel donc c'est normal, Villebrequin, si tu passes par là, turbo ! Alors, mesdames et messieurs, voici le topo. Le 1.5 dci 105, c'est une motorisation qui a existé à l'époque chez Renault, qui a été montée sur les Mégane 2, voire même jusqu'au Mégane 3. Au début des Mégane 3, il y avait encore le 105 chevaux au-dessus. Ce moteur-là faisait la paire dans les moteurs à peu près patateux, comme ça tu vois, patateux, j'invente des mots, il n'y a pas de problème. Du coup, il faisait la paire avec le 85, vous vous souvenez à l'époque, le 1.5 dci 85 et le 1.5 dci 105. C'est ces deux moteurs qui sont devenus aujourd'hui le 1.5 dci 90 et le 1.5 dci 110. Aujourd'hui on parle même de Blue dci, mais ça c'est une autre histoire. Donc moi pour ma part, j'ai une Mégane 2 en 1.5 dci 105. Et comment vous dire ? Bah 105 chevaux à 4000 tours minutes, 240 Nm de couple à 2000 tours minutes ! Autant te dire que les 240 Nm à 2000 tours, tu les sens dans le troufillon, ça pousse ! Je te prie de croire qu'avec 240 Nm de couple, merci les moteurs diesel, quand t'as besoin de reprise... Ah, ça fait plaisir, moi qui venais d'une 60 chevaux sur une Saxo, et je sais plus, la Saxo fait 60 chevaux et je sais plus, 80 Nm de couple je crois, un truc comme ça, c'est ridicule. J'ai carrément gagné au changement. Actuellement, j'ai 114 500 km sur cette motorisation. Il faut faire attention, il faut faire attention parce que ça a été l'époque où les moteurs Renault avaient des soucis de fiabilité. Alors, notamment, beaucoup de problèmes d'injection, des problèmes qui pourraient venir des injecteurs, de la pompe à gasoil, la pompe à gasoil, la pompe à gasoline, oh mais... Eh bien oui, c'est des moteurs qui ont été un petit peu affaiblis par ces problèmes de fiabilité, des injecteurs qui se grippent, des injecteurs qui cassent aussi, des pompes à gasoil grippées, des turbos qui cassent aussi, des moteurs, directement des moteurs qui cassent, et des vannes EGR aussi qui cassent ou qui terminaient complètement encrassées et la voiture n'avait plus aucune pêche, elle respirait plus, c'était fini. A 114 500 km, pour l'instant, je n'ai rien de tout ça. Alors, après, c'est une occasion, je ne sais pas ce que l'ancien Proprio a fait dessus, mais le seul moment où je vais commencer à apercevoir une légère fumée, et encore, il faut être dans le noir avec des phares pointés sur le cul de ma bagnole, mais ça va être déjà à ce moment-là, que je vais commencer à avoir de la fumée, et au moment où je vais être appuyé à fond sur l'accélérateur en reprise avec les 240 Nm de couple, tome 2, moi, celui-là, je l'ai raté, mais bon. C'est à ce moment-là que je vais voir de la fumée, sinon, en plein jour, tu ne vois rien du tout. Donc, à mon avis, sur la mienne, je n'ai pas d'injecteur encrassé ou cassé ou ce genre de choses, déjà, des injecteurs cassés, je ne roulerai plus. Mon turbo ne doit pas forcément être beaucoup encrassé, je pense qu'il y a dû avoir de l'entretien là-dessus, donc, ça se trouve, il a déjà été changé, en fait, le turbo, donc, je ne sais pas, je n'ai pas vu la facture passer. Et la vanne EGR ne doit pas, du coup, être si encrassée que ça. Le truc à savoir, c'est que si vous voyez que votre moteur, au bout d'un moment, il n'a plus de pêche, il n'en voit plus, tu sais, il n'a plus... Comme ça, le moteur, tu vois, il est essoufflé. Alors que, normalement, par exemple, c'est un 110, 120, 130 chevaux. Et bien, commencez à vous tourner vers ces pièces-là. La vanne EGR, le turbo, c'est des éléments sur les moteurs diesel qui ont tendance à s'encrasser, avec toute la suie que provoque la combustion du diesel. Et bien, ces pièces-là ont tendance à s'encrasser, et c'est ça qui fait que le moteur ne respire plus, et vos 130 chevaux, et bien, PIM, vous vous les mettez là, parce que, ben, il n'y en a plus. Voilà, le moteur respire plus, donc, c'est terminé. Il n'arrive plus à délivrer toute la puissance qu'il peut. Bon, moi, pour l'instant, je suis écarté de tout ça. Les Mégane 2 ont aussi eu des soucis d'électronique, mais ça, c'est à part du moteur. Alors, si je devais vous conseiller cette motorisation, le N5-D6105, en final, oui, 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 je vous la conseillerais. Enfin, regardez bien, quand même, et demandez bien l'entretien qui a été fait dessus. Si vous voyez que, par exemple, les vannes EGR, les turbos, les injecteurs ont été changés, ou deux de ces pièces-là en même temps, faites très attention, parce que ça voudrait dire, peut-être, que vous... Je ne sais plus parler. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Apprends-moi le français, je ne sais plus. D'accord, il s'en va les coller. C'est ta vidéo, je ne peux pas le faire. D'accord, je fais. Tout comme c'est ma vidéo, tu ne fais pas chier, d'accord ? Je ne sais plus. Le tourner une vidéo, ça tourne mal. Méfiez-vous, parce que c'est des moteurs qui ont eu des problèmes de fiabilité. Méfiez-vous de l'entretien qui a été fait dessus. Voilà, en globalité, c'est ce qu'il faut retenir. Renseignez-vous, surtout, par exemple, si vous voulez acheter une Mégane 2, faites attention aux phases 1, parce que c'est justement là que les moteurs ont eu des gros soucis de fiabilité. Sur les phases 2, les moteurs ont commencé à aller mieux, et surtout sur la fin des phases 2, là, ça allait vachement mieux, parce que Renault avait fait des efforts pour régler ses moteurs. Et c'est bien ce que Villebrequin disait, un petit dédicace à lui, c'est que ces voitures-là, à cette époque-là, donc 2008, 2006, 2007, 2008, les phases 2 sont toujours mieux que les phases 1. Préférez les phases 2. Et donc, du coup, si je devais vous conseiller ce moteur, ce serait un oui, définitif. Vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez faire de la ville, vous pouvez faire de la campagne, comme moi je fais, et vous pouvez aussi faire de l'autoroute, parce que je vous rappelle, 240 Nm de couple à 2000 tours minutes. Bon, je m'arrête là, parce que c'est bizarre. C'était Rémi pour Carette, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve plus tard, parce que je vous prépare un autre épisode de Carette, où on sera surprise, vous le saurez dans le prochain épisode. Je vous fais ça comme je peux, et on se retrouve bientôt, de toute façon, sur la chaîne Sérémie pour d'autres aventures, pour d'autres vidéos, de l'high tech, du rire, des conneries, des voyages, du Carette, tout ce que vous voulez, il y en a à foison, c'est buffet à volonté. Servez-vous. On est dans la cuisine là-bas, en train de refaire un petit peu de boulettes de viande, avec surplus sauce. J'arrive pas à passer, c'est le bordel, là, ils ont laissé leur plat, c'est de la merde. À la prochaine, c'est tout ce que vous devez revenir, retenir, en français, retenir, verbe retenir, retenir. Je retiens, tu retiens, il retient, nous retenons, vous retenez et ils retiennent. Par contre, ça, je sais pas, ça, c'est pas, je cautionne pas ça. Les gars, je, ça, je cautionne pas, désolé. Sur les plages arrières, niet. Ça, je cautionne pas. Sous-titrage ST' 501